Bon, je prends un item dock, pas l'estomne, je prends un item dock, s'il m'en reste, il va falloir le retourner là-bas encore. Mais c'est sûr que si vous retournez là-bas, répétition, il va finir par le faire, le Quantum Bridge. Comment ça j'ai plus d'air? Ok, non, ça marche pas, je serais plus d'avoir des item dock. Ok. Ça me faisait bien que j'avais ça. J'en mets un ici. Je programme la sortie comme ça. Je mets un pneumatique cerveau. Je le programme pour qu'il sorte inconditionnellement, pas signal de restons, et voilà. Donc là, en principe, mon baril devrait commencer à accueillir des items, puis lui devrait ne plus en avoir. Oh, il a perdu ça aussi. Je sais pas trop pourquoi ça là. Peut-être un petit bug. 14 piles là-dedans. On sait pas si ça fonctionne. Je peux pas tester vite-vite. Non. Je peux-tu prendre ma chaudière ici, puis cliquer dessus? Ah, je récupère la chaudière. Avec l'huile de créosote dedans, ce qui est pas très utile pour moi. Peut-être que je peux la rentrer dans ça. Non plus. Elle vient à l'intérieur. Au plus vite. Pourquoi repogner mon portable hole là? Le problème c'est que je m'en suis servi. Ça m'a amené dans un trou, puis je suis mort. Là, j'ai un petit problème là. Le système Bellcraft, il n'est pas le système Bellcraft, mais le système n'arrête pas d'enlever le... Le chose là là. Le tuyau, il va chercher les slabs là. Fait que je sais pas trop comment je vais résoudre ça là. Mais ça, je vais le laisser à lui-même là. Je vais faire aller rechercher les real beds dedans. Là, j'ai une stack de real beds. J'en ai plus j'ai un stack là. Le wooden tray. Qu'est-ce qu'on fait que ça? Je vais placer le coffre ici pour stocker des systèmes. D'abord, on va là-dedans. Combien de ça? Quatre par quatre. Je pense qu'on peut pas rien faire d'autre avec ça. Ça fait que voilà. Ça nous fait des rails. On fait des wooden tray. Ouais, real bed. Après ça, on va dans la machine suivant. J'en ai mis la switch. On va se placer... Disons, ça c'est juste de faire. Je suis allé chercher dans ma base là. Dans la base là-bas. C'est le player logistics. C'est toutes les affaires de même. Je vais prendre 16 lingots. J'y mets comme ça. Puis là, je peux-tu les mettre de même? Oui, il va les répartir. Voilà. Donc la machine à part, elle va nous fabriquer des rails. Tout simplement. On va la laisser aller. En fait, je peux déjà faire quelque chose avec ça. Je vais prendre des rails. Je peux déjà prendre mes rails. OK, allez-y. Ils n'ont pas d'autres trucs. OK, il faut que je clique dessus. Ouais, c'est ça. OK. On va fabriquer 16 rails. OK. Ça, ça va être suffisant. Je retourne dans ma crafting station. Je mets les rails comme ça. Je les prends pas toutes. Vous savez pourquoi. Puis je mets Wooden Rail Build. Ça fait déjà 32 tracks. Je vais en faire un stack. Je chercherais au moins pour faire. J'ai toujours de tous mes rails. OK. Je pensais en fabriquer ça avec ça. On va commencer avec un stack. Wooden Rail Bed. Comme ça. Et voilà. OK. Donc, il faudrait en fabriquer d'autres de ça. En fait, beaucoup d'autres. OK. Là, j'ai des tracks de base. Je vais enlever dessus. Je vais débarquer tout ça. Je vais prendre. Il y a ces jolis tracks de base-là. Je vais les combiner. Avec de la redstone. Avec de l'or. Ça me fait des advanced. Reality to craft. J'aurais besoin de ceux-là aussi. Je vais récupérer ce qu'il y a dedans. Ah, j'aurais pu l'utiliser. J'aurais pu l'utiliser. Bon, j'ai size advanced machin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va dormir encore un coup. Bon, voilà. Boarding Track. Ça, on a besoin de ça. Déjà, avec ça, on peut aller loin. Je vais juste ranger ça. Ah, non. Je vais arrêter ma machine. Donc, avec des tracks, puis des boards. OK. C'est pour ça que... Avec des tracks, puis des boarding tracks, je vais ranger des rails. Je vais m'en servir tantôt. Je vais juste avoir besoin de me fabriquer un minecart. Tout à fait d'ordinaire. Je m'en sert pas, mais je le connais un petit peu pareil. Je vais faire un petit test. Je vais voir si ça fonctionne. Donc, on va l'installer ici. On va s'organiser, puis que ça puisse se rendre à la meilleure. OK. Je place une boarding track. Ça se peut que ça me prenne une crowbar, par contre. Ouais, ça se peut, malheureusement. C'est vrai que c'est cool. J'entends que j'ai pas joué avec ça. C'est vrai que c'est cool. Ça va se rendre aux trucs de cryosate. On va contourner la plante. Puis, on va arrêter ici. Boarding track. Bon. Je vais placer un minecart là-dedans. Je pense que mon boarding track fonctionnera pas ici. J'ai l'impression que non. Si je suis chanceux, en le plaçant là, ça va fonctionner. Si je suis pas chanceux, ça va me prendre l'acrobar. L'acrobar. Mais là, de toute façon, Pierre va en arbre. On va se rendre sur de la crafter. Ah, ça fonctionne. OK. Je place maintenant mon minecart. On va l'essayer. Je suis pas sûr, par contre. Je pense que ça va prendre des nouveaux sting tracks. On est dedans. Pas assez vite. Pas assez vite. Hey, il me fait reculer jusque là. Ah, plus je reste coincé. Je suis plus dedans. En faisant la shift, ça a l'air qu'elle a sorti. C'est vraiment vrai. OK. En faisant la shift, il sort. Hop. On va récupérer ça. On va remettre la track. On va se réessayer. On commence pas. Ah, je sais. Je pense qu'elle prend un signal de réstone. Je me souviens bien. Mais de toute façon, il faut que je mette des booster tracks aussi. Parce que sinon, ça ne sera pas assez vite. Il faut y installer quelque chose pour qu'il est ici. Il faut envoyer un signal de réstone conditionnel. Donc ça, ça va me prendre... Un petit morceau de bois. Il faut que je fabrique des booster tracks anyway. Booster track. Pourquoi j'ai besoin de ça? C'est pour que... Il faut pouvoir propulser mon petit train. On prend un minimum une ici. Ah oui. Il fallait mettre des... Il fallait mettre des signes de réstone en dessous. Ah oui. Dans ce temps-là, ce qu'on faisait... On mettait des réstone torch. Je me rappelle. Il serait où il est. Rstone torch. Il faut prendre le bâton. Puis on va mettre ça avec des restons. Sans faire une coupe. Je ne sais pas si je serais capable d'aller mettre ça en dessous. Si on fait ça. On peut l'essayer. Je ne pense pas que ça va marcher. Je vais mettre la réstone torch. Right there en dessous. Ah oui. Ça fonctionne. Good. Ça va être caché. Je faisais même pas ça sur mes rails. Puis là, je fermais ça avec la terre. Ça ne s'apparaîtra même pas. Ça ne s'apparaîtra même pas. Je vais chercher l'autre terre pour faire les dormir. Bien. C'est fait. J'ai installé mes boosters. Je mets les torches en dessous. Pour qu'ils reçoivent un signal de restons permanent. Maintenant, il faut que je sois capable d'activer un signal de restons de chaque côté. Ça, c'est bien facile. On fait ça avec des boutons. Donc, je m'étais amené une pile de pierre. On va s'en servir. Donc, je me trouve mes pièces. Ça, c'est la terre. Je suis allé me rechercher de la terre dans le baril. Je me ferai des stones. J'ai fabriqué deux boutons. C'est drôle de revenir à la mécanique de base de même. Je vais faire une structure en stone brick. Je vais installer mon bouton. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, la porte. Oh oui. Elle va servir aussi de stopper de fortune. Comme ça. Quand je vais être dans le truc, je pense que je vais pouvoir le vérifier. Je vais enlever la restons de torche. Je vais la remplacer par un bouton. Je vais vérifier que mon bouton fonctionne. Oui, parfait. Là, je peux même l'essayer de retirer. J'enlève mes tracts. Je vais mettre ça ici sur mon minecart. Je suis prêt. Je vais grimper dans mon minecart. Je vais repaiser sur le piton. Je ne peux pas repaiser sur le piton. Ah, là, ça marche. Je vais me faire arrêter par ça ici. Puis, je ressortis. En cliquant sur mon minecart. Non, je reste dedans encore. Ah non, ça marche. Je suis ressorti. Là, mon card est là. Il s'agit de réinstaller l'infrastructure ici. Tout ça, tout simplement. Je mets mon boudon. Je monte dans mon petit card. Ça marche. Ça marche. Très bien. Yes. On a réussi. On a notre train. Donc, c'est sûr que là, on peut faire fabriquer d'autres rails et aller plus loin. Il y a d'autres racs. Il y a des suspension tracks qui peuvent passer par-dessus des choses. Il y a des launching tracks qui peuvent soulever des trains. On ne fera pas ça. Mais celle que je voulais essayer, je trouve que ce n'est pas assez vite. Je pense que Pierre aussi va trouver qu'il ne s'est pas assez vite parce qu'il veut faire une plus longue distance encore. C'est les high-speed rails. Ça, c'est quelque chose. Si je réussis à faire ça, ça va être malade. Je l'ai. Il faut que je fabrique tout d'abord des HS tracks. C'est pour ça que j'avais mis d'acier. Or, acier et blazer powder. Dans la rolling machine, on va repartir ça. Un petit peu d'or. Ah, je les ai rangés dans mon coffre ici, je pense. L'acier. L'or. Les blazes. Puis l'or. Les trucs que je peux ranger, les tracks, les rails, tout ça. Je n'ai plus besoin de ça. Je vais m'installer ça ici. On va en faire une batch, là. Ça, je n'ai jamais utilisé ça avant. J'ai vu ça dans une version de vidéo, mais je n'ai jamais servi. Ah. Non, je ne t'aime pas. Elle va crafter ça. Je vais ranger les trucs parce que je commence à trouver qu'il y a trop stock sur moi. Là, il fallait fabriquer, c'est ça, c'est là que j'avais besoin de la pierre. Il fallait que je me fabrique aussi des stones. Ah oui, je vous fais des stones, machin. Ah oui, c'est là que ça prend des stones slab, puis des rébeurs. Rébeurs, c'est trois morceaux de fer. C'est au moment donné les quatre. Ma machine est occupée à faire des affaires de même. On va essayer de prendre d'autres gants. Ça va me faire 40 high speed rails. Je vais utiliser le fer que j'ai encore un peu pour fabriquer des rébeurs. Pas trop, juste un petit peu. Disons-en... Disons-en... Disons-en en 16, là. Eh, je n'ai jamais fabriqué ça. Les rébeurs. Ça en prend un, puis des stones slab. Les stones slab, ça, c'est super facile. Là, on aime ça. Ça en fait moins d'un coup. En fait, chaque batch de stones slab va donner des... Eh, je commence à en avoir des cossins, moi-là. Ici. Je ne sais pas toi que ça a donné. Ça m'a fait une espèce de connerie, là. Moi, j'ai 18, machin. Bon, ça, c'est plus facile. Ça va mieux, ça. Ah, ça en fait un par patente. Il faut que j'en fasse au moins quatre, moi-là. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Je pense que ça suffit pour l'instant. On en fera plus après. Je vais tester si c'est facile. Puis, quand tu combines ça, ça te donne des... Trucs comme ça. Donc, on voit que c'est pas simple, là. Stone, machin. OK. Puis, il faut que je combine ça avec des... Ah, ça va faire 32 de la chute. J'ai fait pas mal de rails pour rien, finalement. Comme ça. Comme ça. Et voilà! Il faut aller ranger du stock. J'attends à se diser, il ne faut pas que ça curve, non plus, ces tracts-là. Ça fait qu'il va falloir que je... Comme un scie monte ça, ici. Le problème avec ces tracts-là, c'est que si on fait n'importe quoi... Le train explose. Ça fait qu'il faut... Bon, ici, il y a un petit peu d'infrastructure pour que ça fonctionne. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, il faut que mon booster track soit... Ça prend un booster track pour rentrer dans le high speed. Ça prend un booster track pour en ressortir. Si on ne met pas les booster track, le minecart explose. Donc, il faut faire les choses comme il faut avec les high speed. Mais je vais les essayer, pareil. Est-ce que Saint-Marcher va être malade? OK. Ça. Ça. Donc là, je vais installer mon booster track, ici. Donc, j'ai mis ma stone tour. J'espère que ça va fonctionner. Je vais mettre une track normale avant. OK. Mon booster track est là. Ça fonctionne. Ça va monter ça. Et après ça, je termine mon réseau d'high speed. Là, mon réseau high speed est fermé. Bon. Je vais l'essayer. Je ne vais pas monter dedans. ça va monter... Ah, je ne lâche pas! Probablement parce qu'il y a le booster à descendre. OK. on va juste mettre une trac cdh sp je remets des tracts normal ici non ok elle va descendre vous rentrez j'ai perdu un booster aussi mais vous s'en faut qu'elle reste exactement ce que je l'ai mis parce que c'est là que j'ai ma stone torch on prend un booster pour rentrer dans le réseau high speed on prend un booster pour en sortir on remet le minecart on essaye ça marche pas c'est un peu bizarre je pense qu'il manquait ça ça prend des hs transition track il faut mettre un booster un transition track ça je me placer un transition machin je sais que ça prenne une résistance par on dirait que oui je vais mettre une transition en place je pense que j'ai l'impression que ça peut devenir rouge je vais aller chercher ce qu'il faut pour mettre un signal restant à ça ok je vais creuser ici j'espère que ça va marcher ça va être malade si ça fonctionne je vais le placer oh j'espère que je n'ai pas enlevé l'autre torche c'est parfaitement possible que j'ai enlevé l'autre torche non puis on peut voir que c'est rouge donc ça fonctionne je vais fermer ça les deux ont besoin d'une torche on va fermer le trou voilà bon en fait là maintenant on va pouvoir faire notre test un autre coup on y va ça n'a pas l'air de marcher ben il manque quelque chose d'autre hs booster track ok ça veut dire qu'on commence avec low speed on boost on transitionne en high speed après ça on monte un booster track à high speed j'enlève ça je vais placer la hs booster track celle-là aussi va falloir l'alimenter je pense que j'ai encore récupéré deux j'ai encore récupéré deux torches oui il faut que je replacer l'autre torche je ne sais pas si ça va marcher quand je veux l'essayer ah oui ça fonctionne bon parfait on essaye en prendre notre machine eh je vais même mousser dans mon minecart il a étouffé allé prépiant en feu ça a explosé non ok ça fait que c'est dangereux dans ce chien ça ça a tout cassé même ah il a tout cassé même pfff c'est pas beau ça non ça marche pas au vent ok donc c'est en revenant j'ai pas perdu j'ai pas perdu de vitesse ça a tout pété bon est ce qu'on va démarcher on va laisser faire des high speed rail et voilà on va la retester maintenant elle devrait fonctionner et plus m'exposer en pleine face par contre j'ai pas perdu mon minecart c'est sûr je pensais même que mon minecart allait exploser même pas c'est vraiment mais normalement j'ai un radieux de mort c'est mon armure qui m'a protégé yuhu ça fonctionne je peux débarquer voilà j'ai fait right click puis shift puis ici ben bon on voit que la la machine elle a produit elle enlève ses wooden tailles tout le temps c'est nouveau ça elle faisait pas ça avant faut toujours que j'y remette puis elle elle a continué à accumuler du liquide même si ça elle a accumulé d'autres wooden machin lui elle a accumulé son charbon donc ça fonctionne puis on pourrait l'agrandir on a enlevé le boarding track puis on peut pousser les... monter les... mettre les tracks aussi loin qu'on lucide donc on veut là et voilà shift right click puis shift je vais aller ranger les... les accessoires ça c'est... j'ai oubli de montrer ça c'est un ajout que j'ai mis dans... c'est des fluid display donc on a juste à placer le bloc puis on clique avec le liquide qu'on veut mettre dedans puis ça fait... une apparence du liquide c'est pas euh... c'est pas euh... c'est pas euh... c'est pas de la vraie euh... energize glowstone c'est juste une euh... un display un affichage j'ai aussi mis euh... des euh... des lanternes ils sont où ? ah il y en a pas ici je pense ça il y en avait dans... il y en a dehors ici deux belles lanternes il y en a pas de finir je vais vous montrer l'autre base celle de Karine dans laquelle j'ai rajouté quelques patentes aussi on va là dedans c'était... celle-là hein qui est batte avec base je pensais au début qu'il y avait les deux dans la même place mais finalement ça c'est cette petite salle qu'a faite ah good j'ai commencé à utiliser les barils ouais c'est le fun est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il se passe ici ? oh il y en a des bibittes ah elles sont dehors ça c'est des petites lampes que j'ai mis ça ça sort dehors ah ça c'est des... des expérimentations que j'ai faites avec le mode jizzle c'est à vous j'ai fait des trucs à joues même un peu partout é不会 Ah, ils ont installé un portail vers la nether, là. Nouveau ça, il y a une affaire qui a monté, j'espère qu'il n'y aura pas de Creeper, je ne vais pas détruire la base, avec un Creeper qui va venir sauter, et incite le moisite que je te pogne, tu vas mourir. Peut-être que moi aussi, je ne serai pas là. Un petit araigny. Je ne vais pas aller trop loin, là. Rien, c'est que je me perd dans une ancienne poignée d'araigny. Je ne serai pas fort, mais ce serait mon genre. Bon, ça, ça valait que j'aurais perdu de l'énergie. Bon, c'est mon saut d'armure qui me permet de faire ça. Ça, c'est au D2, là. Ah, c'est tout secret de l'air, là. C'est une petite cabane. Ça, j'ai tant du mal à trouver la entrée. Si je ne les trouve pas, je suis obligé de la rentrée par ailleurs, là. Je ne sais pas, c'est un petit peu trop. Ça, c'est un petit peu. Ça, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Tu vous as dit, un peu plus de petites choses. Ça, c'est un petit peu. et voilà ah c'est déjà la nuit un chaos les autres c'était fait une petite table rudimentaire rustique ça marche c'est Minecraft Madding mais après ça j'ai rajouté des tables c'est quel mode ça ? Bibliocraft des petites lumières aussi des lanternes aussi donc il y a toutes sortes d'éléments décoratifs que j'utilise peu parce que je ne suis pas un maître en building mais qui sont là et qu'on peut découvrir et utiliser tout ça pour dire que c'est sans fin ça ne peut jamais finir je ne peux pas passer tellement d'heures je suis essayé de combiner les systèmes mais pour l'instant ça va finir là à la prochaine